Je vous résume l'actualité du mardi 21 février. Météo, un temps nuageux avec des averses attendues dans l'ouest du pays. La Bretagne et le pourtour du Golfe du Lion seront sous les nuages, mardi. Les maximales prévoient quant à elles jusqu'à 22, c'est dans la Garonne. Qui est Maria Elva Belova, organisatrice russe de la déportation d'enfants ukrainiens ? Âgée de 38 ans, cette mère de 10 enfants occupe le poste convoité de commissaire russe au droit de l'enfant. En raison de son implication dans les déportations de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens vers la Russie, elle est visée par les sanctions occidentales. Réforme des retraites, le RN, grand gagnant des débats ? Le groupe parlementaire de Marine Le Pen est celui dont les Français ont eu la meilleure opinion pendant les discussions à l'Assemblée, selon un sondage. Corrèze, un gendarme de la Vienne décède lors d'une sortie en famille. Droit dans ses bottes et sa propagande, Poutine étrit l'Occident. Dans un discours à la nation au vitriol, le maître du Kremlin s'est dépeint en rempart contre un Occident décadent, déterminé selon lui à, en finir, avec la Russie. Kate Middleton éblouissante sur le tapis rouge des BAFTA Awards. La princesse de Galles a fait un passage remarque sur le tapis rouge du Royal Albert Hall lors de la cérémonie des BAFTA 2023, dimanche. Enlèvement d'un homme dans le Val-d'Oise contre une rançon de 100 000 euros, cette personne mise en examen. Dîner de Laurent Wauquiez à 100 000 euros, le PNF perquisitionne les bureaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les dîners coûteux du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont dans le viseur des agents du parquet national financier, PNF. Une perquisition s'est déroulée mardi 21 février dans les locaux de la région. Affaire Madi, 16 ans après la disparition de la fillette, pourquoi l'espoir et la fascination perdurent. La cour de cassation annule la relaxe de Zemmour, qui sera rejugée pour ses propos anti-islam de 2019. Tentative de féminicide à Blois, sortie du coma, Chloé a perdu un œil et souffre de troubles cognitifs. L'intersyndical appelle à « mettre la France à l'arrêt le 7 mars ». A l'issue d'une réunion des organisations syndicales ce mardi, la décision de durcir la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement a été confirmée dans un communiqué commun. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.